on le sait il y a très peu de variances à Flesh and Blood mais il y en a quand même un tout petit peu Lucifer et notamment quand on discarde des cartes du top de sa librairie parfois parfois ça tombe mal alors Etienne le sait encore plus parce que lui il lui arrive de lancer des D6 pour des termes un ami et là et là encore plus je ne me souviens plus s'il avait été heureux ou malheureux sur ses GD je sais que Nico quand il avait lui a été plutôt heureux mais on n'a pas vu 6 mais il n'a pas eu de 1 non plus non je crois pas je crois qu'on avait vu un Glove craqué il y avait eu un Glove craqué mais qui avait donné un 3 c'est pas formidable ouais c'est ça il avait fait un 1 et un 3 ou un 2 et un 3 on va voir enfin 2 c'est jamais une catastrophe alors il me semble qu'à l'issue des rangs Simon était deuxième ou Etienne je me souviens plus non c'était Etienne qui était deuxième Etienne était deuxième dans ce cas là c'est Etienne qui va être sur le Glove enfin en tout cas qui va choisir ouais je crois qu'il avait effectivement Clownice je crois que t'as raison il n'avait pas les Plasmaï il avait mais par contre il avait Teclocore il avait une diction on avait vu le tour le fameux tour à Double Teclocore qui ne s'était pas passé comme il voulait qu'il se passe ouais donc on va voir allez mes frangins tu dis mes frangins parce que t'as mal écrit les frangins ou c'est ton frère c'est tes frères et t'es le troisième frère du Ruy Icy Frostone frère ou sœur on ne sait pas ou sa sœur il y a combien de Durby si c'est il y a toute une fratrie attend tous les Durby on essaiera on essaiera de les avoir en interview tout à l'heure après le match c'est le troisième frère et ben voilà incroyable et tu dans la salle et tu dans la salle tu joues aussi Icy Frostone c'est génial ah j'aurais tellement aimé avoir des frères qui jouent j'ai eu un petit frère mais ils jouaient pas du coup imagine t'es trois tu peux faire un petit frère ah non mais c'est génial ouais j'espère j'espère qu'il est là il est dans la salle non je pense que ok donc je crois que c'est Simon qui était deuxième si j'en crois le chat ok mais je le sais moi j'ai tout ça sur Twitter de toute façon on va commencer on va tout de suite voir il y en a un qui était deuxième un qui était pas deuxième celui qui était deuxième va commencer ça c'est du coverage de qualité avec toutes les informations toutes les informations la précision c'est ça non mais c'est bien on prend des notes on comprend ce qui va nous manquer pour la semaine prochaine je vais essayer de faire le coverage ah oui alors voilà du national belge la semaine prochaine Aurélie se rend live pour les nationals belges alors c'est pas encore sûr à 100% mais il y a de fortes chances c'est en cours de négociation on va dire si quelqu'un veut venir faire les commentaires avec moi parce que tous les belges ils le jouent et les français ils veulent pas aller en Belgique on verra alors c'est parti un combustible courrier qui est pitché pour activer l'inoption chamber je ressens et ça va voilà on va mettre un petit coup d'oeuf Aurélie qui n'est pas du tout réactive ce matin il va falloir faire un coup et voilà je pensais pas qu'il ferait un pio aussi vite ça pio très vite je crois qu'à la game d'avant il y a aussi le fait qu'il avait perdu son édition chamber ouais ouais c'est ça c'est ce qu'on avait dit sur un arc smash ben regarde un arc smash ça non bah non de toute façon il défend avec non mais non c'est pas un arc smash un coup de pio pio si t'es éliminé si t'es éliminé tu feras Cléonis oui mais ça ne va pas m'arranger pour les premières rondes oh go les cousins je crois qu'on a toute la famille non mais c'est incroyable Panzer Kaiser 999 il y a des duruit partout là non mais appelez vos oncles appelez vos tantes comme ça s'explose un peu les compteurs qui ne font pas de notre record allez aidez-moi à follow la chaîne au passage on veut toute la famille on veut les grands-parents on veut les grands-parents on veut les troisièmes cousins les cousins issus de Germain enfin on veut tout le monde hé ils ne peuvent pas dire tous les jours ce qui passe à la télé c'est vrai et ça continue ok attends je suis prête je suis prête je suis prête c'est imminent là j'ai tout sa main juste pour mettre des coups de pieu pieu j'ai des coups de pieu non il les active dans le vent je crois il lui permet de s'y cliquer sa main mais non il ne peut pas l'activer sinon je comprends pas c'est vrai oh vous êtes trop mignons merci pour les follow salut la famille c'est la famille ouais c'est la tribu dédié je ne sais pas d'où ils viennent s'ils peuvent dire s'ils peuvent chanter dans la vallée de Germany c'est la vallée de Germany alors du coup du coup voilà on digresse on digresse on ne suit pas ce qui se passe on suit en tout cas il ne sait rien passer parce qu'il n'y a pas eu de coups de pieu non il y a eu un seul piu c'est pourquoi je n'ai pas loupé de pieu et il ne s'est rien passé sur ce premier tour il set up de l'autre côté il se contente juste de pitcher son beast within il s'en fiche il veut juste mettre un coup de club lui dire est-ce que tu as envie de claquer tes cartes il a probablement une main très défensive et il est très content de défendre on s'en est rendu compte à la première game il a changé de plan on se reprend et Simon il est ok pour se prendre 4 points dans la face ça veut dire qu'il va faire un gros tour un gros coup un tour à 5 5 cartes je n'ai pas vu ce qu'il a arsenal autour d'avant non on n'a pas vu sa main en fait il ne la montre pas elle est off screen ouais parce qu'on aime bien changer nos angles de caméra systématiquement notre combustible courrier qui passe qui sera plus tard ah voilà on va voir ce qu'il avait dans son arsenal c'est un zipper il me semble qu'il est jaune ou bleu j'ai un bleu c'est un jaune c'est un bleu non c'est un bleu c'est un bleu c'est un bleu zipper et le boost est passé le boost est passé ouais dans la banlieue de Bussie après la vallée écoute c'est une ville c'est une ville c'est une ville Bussie Saint-Georges quand il y a des tournois ici on a rempli un restaurant hier tu voulais tout savoir je ne sais pas s'il y avait toute la famille du Rumi c'était impossible qu'on ait assez de place dans le restaurant heureusement qu'il y avait il n'y avait pas tous les cousins alors ça défend en face il n'aime pas se prendre des bandes c'est ça il vient d'activer son équipement son équipement sur Techlocore il récupère deux ressources attention qu'est-ce qu'on avait dit c'est à combien d'infractions qu'on va en prison on n'a pas on n'a pas décidé on n'a pas décidé pour l'instant il faut appeler un piou ça c'est bon très réactif tu sais quoi ça sera un de nos premiers du mode quand on aura de bloquer ça sur la chaîne un piou Aurélie qui fait piou pourquoi tu ne joues pas d'âge ton nom parce que mes adversaires ne pensent très jamais qu'ils choisissent piou piou l'impression psychologique qu'il y a rien de mieux et déjà ils ont du mal alors et ça c'est le problème avec piou c'est que t'es là tu regardes ce petit piou à deux tu ne peux pas tu ne peux pas donner une carte pour ça mais en même temps si tu ne le fais pas tu reprends un piou il faudrait un bruit pour le rechargement aussi je ne sais pas comment je pourrais faire ça je ne sais pas parce que c'est c'est un pistolet un peu steampunk à vapeur je ne sais pas comment ça se recharge je ne sais pas ce que ça tire parce que les plasmas ce n'est pas du tout à vapeur c'est un steam il met des steam compteurs c'est un truc je ne sais pas comment il active l'énergie je me souviens que j'apprécie beaucoup quand on regarde si mon jouet c'est qu'il représente très proprement tout l'état de son ordre ce qui n'est pas évident en plus quand tu prends un deck si complexe que dash il faut bien séquencer et quand il l'indique bien comme ça tout est plus clair alors par contre il fait un tour pistol pistol alors qu'il avait une main à 5 il n'a peut-être pas envie de trop boost il s'est rendu compte que quand tu boostes vite et que ton adversaire a une main très défensive ça ne fait pas beaucoup de dégâts et tu te retrouves vite à la fatigue heureusement qu'on n'est pas tous là vous êtes combien dans la famille les durus arrêtez qui défend avec un massacre du coup il y a un massacre qui passe en défense alors qu'est-ce qu'il faut avoir comme manque pour on peut attaquer je ne sais plus en tout cas je pense que ça va être assez contre on dirait qu'il joue bravo etienne a décidé d'avoir un gameplay etienne joue bravo moi écoute ça a marché la fois d'avant je vais faire comme ça on va la jouer à la contrôle c'est quand même très curieux parce qu'il se ouais il défend il défend même pas alors par contre tu sais un truc qu'il faudrait qu'on fasse c'est qu'on fasse un peu plus attention aux cartes pitchées oui bien sûr mais mais malgré tout avec des cartes comme un massacre je comprends pas ça y est c'est le premier tour d'Ioctane alors est-ce qu'il va nous faire un Ioctane aussi c'était peut-être ça qu'il avait en main il l'a peut-être préparé du coup mais non parce que c'est pas la carte je crois qu'il y a un terme il est en train d'essayer de setup un tome of Endal je crois qu'il est dans sa main le tome il enchaîne avec un 0 to 60 est-ce qu'il a yes est-ce qu'il va réussir à est-ce qu'il va passer tous ses boules je vois pas il est peut-être bleu jaune il est jaune il attaque à 3 alors qu'est-ce qui va se passer il a décidé de les prendre on a un maximum velocity un tome of Endal il utilise du coup ce petit point d'action est-ce qu'on va enfin avoir le tome ne lui fera pas gagner de point de vie mais ça fait toujours plus cher ce qui n'est pas plus machin quand on voit un décresolument agressif comme celui-là donc là ce qu'on voudrait voir c'est est-ce que c'est maximum velocity ah si il arrive à placer le maximum velocity c'est peut-être le tour mais il va pouvoir le faire je le alors je vois pas parfaitement ça manque mais je la vois pas du tout il vient de reculer il voulait vraiment pas que je sois qu'on puisse le teaser son maximum velocity il faut pas hésiter si t'aimes bien les jeux de cartes si t'aimes bien ce genre ce type de jeu ce genre d'univers c'est passionnant t'as tes deux frères en top 8 du national c'est un excellent joueur un de tes frères va finir au championnat du monde en plus vu comme vous êtes nombreux vous pouvez faire un full top 8 de dur huile à la prochaine fois vous êtes en famille si vous êtes assez nombreux ça va être le nouveau metagame c'est pas oh j'ai encore fait un brillard ça va être oh j'ai encore fait un dur huile ils seront partout ok alors on a compté combien on était de boost c'est le deuxième ouais ça c'est 3 pour maximum velocity c'est un bleu le speed impact ouais ouais c'est un speed impact et du coup s'il arrive à faire le maximum velocity après ça euh alors il manque en comparaison son maximum velocity aurait dominate ce serait pas mal ça serait pas mal non il a boosté que deux fois c'est ça il a boosté que deux fois pour l'instant je crois pas de voir j'arrive pas à voir ce qu'il y a en main ah si je crois qu'il y a en main combustible courir non c'est triste ah on aurait bien voulu le voir ce maximum velocity affiche moi ce que ça fait maximum velocity il s'est peut-être rendu compte il s'est rendu compte que ça n'avait pas il n'avait pas boosté trois fois donc il pion il fait un coup de piou et il set up des gros piou il faut que je trouve un son différent quand c'est un piou à trois et à quatre piou piou tu le cries ah tu sais c'est comme la blague du poussin c'est quoi la blague du poussin des lâchés c'est quoi la blague du poussin des lâchés il y en a un ça fait piou 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 c'est quoi le cri d'un poussin qui fait 120 kilos non piou piou non mais c'est pas c'est pas le bon piou mon fils la connait cette blague d'accord il nous faudrait un consulting en blague de merde ouais c'est ça écoute c'était pas un tour aussi gros qu'on aurait voulu l'avoir sur ce high octave non mais de fait il l'avait en fait le maximum velocity c'est juste qu'il a pas réussi il avait pas réussi ce plasma purifier qu'il a empêché en fait de booster une troisième fois ça explique que c'est pas beaucoup qui est en passe ah voilà le blood rush bello qui passe c'est pour ça ouais cette fois-ci il a consenti à prendre quelques dégâts parce qu'il peut il peut lancer son gros tour de blood rush bello il se garde quoi le perdant devra coacher ouais c'est quoi cette breakneck batterie qu'il a défaussé je crois je crois que c'est ok pioche 2 en même temps vous remarquerez qu'il a choisi le tapis assorti assez souvent ouais c'est le tapis du gagnant d'ailleurs en fait c'est ouais au moment de choisir le tapis il a décidé de prendre le tapis qui était un peu assorti à l'esthétique générale de son deck ce qui est très élégant de sa part je trouve il n'y a pas assez il n'y a pas assez d'esthète dans ce jeu et dans ce monde donc on remercie Simon d'avoir fait cette époque pour nous alors c'est un tour à tunic c'est le tour à tunic ah ouais mais là il fait la totale 4 ok c'est ok c'est ok c'est ok 2 points d'action 2 points d'action 2 cartes piochées ouais c'est un savage fist affiche toi les déclits ça c'est le rouge la prochaine fois je te ferai que tu peux afficher la déclit tu peux tu peux faire ça en plus je prends je ne suis pas sûre on va tester je suis ce qui se passe pendant ce temps là pendant que j'ai fait je suis en train de suivre je n'ai pas vu ce qu'il avait discardé si c'est peut-être un savage swing en tout cas il a théorie pioché je crois non mais je peux le faire mais en fait si des fois avec un zipper hit et un maximum velocity il enchaîne c'est l'arrivée du barrage il n'avait plus de carte en main non déjà il attaque avec le club il attaque alors c'est un barrage c'est plus c'est plus 4 plus 4 ah on a la caméra qui est partie c'est pas possible tu peux aller voir on est désolé on vous tient au courant c'est la caméra la batterie est partie et ne vous inquiétez pas on va la remettre tout de suite je vous donnerai un temps de pause pour vous élever un peu vos propres côtés et cetera si vous n'arrivez pas au top 8 malheureusement bon ben il faudrait du temps pour aller dans plus dans l'autre au bout d'appétit bien sûr je suis désolé en plus ils font des annonces pour le le sceller à côté qu'il va aille me lutter c'est trop folle on est en train de voir du coup je vais je suis désolé je vais aller voir ce qui se passe petit problème technique on revient rapidement je vais aller voir c'est trop folle c'est trop folle il dropped en plus il fait Sous-titrage ST' 501 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 qui finit à devenir fou mais oui alors on a un petit tutor je me souviens plus de cette carte Clionis on t'a pas la LED elles sont là 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 Spark of Genius avec Clionis il essaie de j'ai presque fini de cette réponse il essaie d'avoir un éclair de génie peut-être que c'est ça qui lui manque la petite carte la petite carte en plus il a récupéré une election chamber je sais pas si ça va suffire est-ce qu'il a rentré est-ce que de son côté son frère a rentré les deux à Smash je pense oui ça fait sens si tu as envie de les voir vite j'espère qu'il en a pas rentré un et qu'il a randomly pioché mais alors du coup ils servent que dans ce matchup à priori ils servent que dans ce matchup parce qu'il n'y a pas d'autre item ça marche sur les auras aussi ça marche sur cet item que personne ne joue qui donne Arcane Maria 1 ça marche sur les potions du coup comment ? les potions c'est des items non ? oui ça marche sur les potions effectivement la petite claque sur MacLease Accelerator tu perds un peu d'action pioch et voilà il ne peut plus boeuf ses attaques de pistoles malheureusement il n'en joue qu'un de plasma Flory Fire dans sa mécriste on va confirmer ça mais non il y en a deux on ne sait jamais peut-être qu'il a rentré les deux en tout cas il a testé une stratégie différente voir si ça allait changer oui parce que même s'il n'en avait pas mis en jeu lors de la première game d'hier il n'en a pas non plus de discard ou 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 pitch donc on n'en a pas vu du tout il me semble ça y est il a commencé à passer des points il a fait descendre avant il a quand même une main 3 cartes donc il lui a fallu pas mal de ressources quand même pour on va voir ce qui se passe ça intimidate en tout cas vas-y repars sur la paquette de toute façon petite attaque à 6 tout simplement en toute simplicité c'est le minimum en fait qu'il puisse faire à part s'il a envie de mettre juste un coup de romping club maximum velocity ouais mais je pense que le maximum velocity se dit que c'est plus du tout le plan il a raison alors il a un eye octane et il a un zipper il a un 0 c'est tout c'est style en main bon il le pitch pour il veut pio pio est-ce que tu penses qu'il veut pio parce qu'il sait que tu fais pio il le sait pas ça c'est sûr il le sait pas non il le sait pas ton pio pio n'est pas encore légendaire mais bientôt soun aussi légendaire c'est l'oeil de philia ça recharge et tu sais quoi un jour j'aurai un stream deck avec des sous préenregistrés et chaque fois qu'il recharge j'aurai le bruit de reload ok je vais faire ça tu sais quoi c'est mon anniversaire je vais rajouter ça sur mes decklist sur mes decklist c'est mon je vais me prévoir des trucs comme ça et voilà il commence à défendre avec la skullcap comme il est passé en dessous il en profite mais au final il est pas si mal que ça Etienne c'est mon tu veux dire c'est en train de dire et qu'il a quelqu'un le problème c'est que là il utilise beaucoup de cartes pour faire 2 1 ou 2 points de dégâts par tour à son adversaire et Etienne lui utilise et de toute façon qu'est-ce que tu veux qu'il bloque on lui relève toutes les cartes en main je viens de voir que Simon a le masque orange aussi j'ai remarqué une caméra jusqu'au bout ça peut parler oh de base je n'arrive pas à voir les couleurs en revanche j'ai l'impression qu'il y a un rouge et un bleu il n'est pas content ou avec un alpha rampage alpha rampage alpha rampage alors attends ça va faire 6 ou 6 il n'a plus de cartes de toute façon il ne va pas pouvoir défendre avec 2 cartes je pense qu'il n'a plus de cartes en main il n'a plus de cartes elles sont toutes intimidées donc il se prend 15 il va bloquer à 2 avec son armure il va pouvoir appuyer hop 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 on a mal compté non il a défendu il a défendu avec à 2 il a défendu à 2 il était à 19 ah oui c'est ça c'est ça on est bon ? il y avait 19-18 je crois ah j'aime bien tous ces petits tokens etc ouais est-ce que je ne devrais pas on ne devrait pas se faire ouais moi je la sens la transition elle va abandonner le ninja vite fait alors il va peut-être pouvoir faire autrement il est quand même très très bas et sur le moindre tour avec un gros intimidate en face il ne fait plus rien là il est il est fini on voit il me semble un pedal to the metal ouais c'est un petit tour il y a 2 command and conquer malheureusement il n'y a rien dans l'arsenal de son adversaire et je pense que quand on est à 18 et qu'on est dans cette situation là on se les prend facilement quand on ne perd rien sur le hit sur le on-hit trigger de command and conquer je ne vois vraiment pas comment il peut revenir dans la partie après ce dernier hit c'était vraiment plus de grâce c'est quand même il n'a plus qu'à défendre et à mettre des coups de club et voilà quoi il va être obligé de bloquer la plupart des coups de club il ne va pas laisser revenir quand même allez au moins il ne look pas ses boosts il n'a plus de maximum de velocity là il s'est débarrassé de maximum de velocity qui est à ce point là de la partie à peu près une carte morte c'est bloqué c'est bloqué je vais vous dire je ne vois pas la main il a encore une main à trois quarts je pense que tu ne bloques pas tu essaies de lui mettre la pression mais je ne suis pas un joueur de Reinhardt si tu ne bloques pas après derrière tu prends les piu-piu il y a encore des piu-piu chargés il peut s'en prendre un il peut s'en prendre non pas ce tour s'il commande ah si il reste un point d'action il peut prendre encore deux coups de piu-piu ça met quatre de plus ça commence à faire des points ils sont stressés les deux il peut encore bloquer avec ses équipements ceci dit là il a encore deux points sur les bosses et un point et la tunique éventuellement s'il estime ce point s'il estime que cette ressource est négligeable il n'hésite c'est vrai que du coup il n'y a pas la réflexion sur l'arsenal mais au final ça reste une attaque à six et ils jouent quand même une certaine quantité de défense réaction si ça non c'est des défenses réaction on ne peut pas les jouer je sais qu'on ne le présente plus mais affiche nous comment après tu sais ça fait tu la vois et tu es en haut le coeur comme quand tu la vois en game ah je suis désolée d'accord et oui tâche en train de perdre ça excuse nous mais c'est pas de notre faute si tu veux te plaindre à quelqu'un t'appelle Étienne et oui il a cassé tous les jeux de son frère la vilain il a piétiné la chambre de son frère tout à l'heure c'était dégueulasse il a piétiné en criant ah j'ai pas l'interface d'admin ici merci à Cléanis merci Cléanis je suis prête ton message mais on mais on n'oubliera pas ce que tu as fait pour nous Cléanis et tu sais que je suis en train de venir chez Coran à une confère ça pourrait faire un super cosplay mais tu vois je trouve que l'art 3 est vraiment surprenant c'est super beau mais le personnage il n'a vraiment rien à voir avec tous les autres persos du jeu c'est chouette j'aimerais bien qu'ils en fassent un personnage central tu vois dans un des prochains set ce mec là il est dans tous les decks il est partout on peut savoir qui c'est d'ailleurs si quelqu'un sait qui est cette personne sur l'illustration de Commander Conker si vous avez une idée peut-être que quelque part dans le lore book où LSS a expliqué qui c'était mais en tout cas c'est devenu un personnage essentiel de tous les decks donc on aimerait bien de savoir plus il est encore bien bloqué il est descendu légèrement mais il n'a perdu que 4 points de vie sur ce tour il lui reste une main combien en France ? il lui reste une main il lui reste une carte il peut quand même mettre un coup de club il a beaucoup bloqué derrière il prend une main à 5 ouais mais là il est à 6 il ne peut pas trop se permettre de prendre un coup de club je ne pense pas mais on va voir peut-être qu'il se dira que c'est le tout pour le tout je pense qu'il ne peut pas passer à 2 alors il a un à Yoctan en main il a envie de faire un gros tour encore un tour à Yoctan je vois un Zipuri voilà il ne finit pas et c'est sûr que s'il se prend un coup de club il va être sur la défense mais si on sait ce qu'il reste en Arsenal c'est un common and conquer ah oui c'est ça c'est le deuxième common and conquer et là de toute façon il n'y aura toujours pas d'arsenal dans ce tour ah tu pensais que Dash éliminerait le dernier Briard bah écoute c'est peut-être Katsu qui va s'en charger ouais peut-être c'est Poison qui est sur le coup donc je ne sais pas si on a Poison sur le coup je ne sais pas comment t'estime les chances de Poison avec Katsu contre une Briard peut-être qu'on aura une finale sans Briard c'est Christian contre Christian contre Poison Christian qui n'a pas perdu une seule ronde de poursuite pour l'instant ouais est-ce qu'il avait perdu en draft je ne sais même pas ouais oui il n'y avait pas il était à 2 je sais pas ah là c'est difficile bon il défend il défend juste un point de dégâts il y avait un petit poids qui restait là et donc il passe à 3 mais je pense qu'il veut faire ce tour à Yoctane il veut faire son gros tour derrière Yoctane alors on va voir est-ce que c'est le retour de bonne situation comme on a pu voir hier bah hier il a tenté mais ok on est parti alors Yoctane let's go vas-y paris de ce qu'on avait vu ouais c'est en rouge je crois de toute façon il y a plus de commandes en contre il laissait que ça va boost je vois pas les lecteurs ça me ferait plaisir que Yoctane gagne ouais ça me ferait super plaisir que Poison gagne mais je serais content pour Chris aussi et je suis pas encore saoulé par Briar en fait je t'avoue que elle me fatigue moins que Chain pour le nom de moi tu vois ce que j'ai texté comment ? elle attaque très très vite ça fatigue pas t'as pas le temps de piocher ton deck non mais tu vois il joue des cartes depuis son deck j'ai l'impression que c'est quand même moins de la triche que quelqu'un qui a 8 cartes dans sa abaniche qui va pouvoir jouer ouais mais ça va pas sujeter j'aime pas la pioche gratos quoi tu vois ce que je veux dire j'ai l'impression quand même Briar a joué avec les règles du jeu Chain il les change Briar elle abuse un peu du metagame et elle joue des cartes mais elle joue des cartes qui existent en fait je pense qu'elle est vraiment bâtard il faut juste que les gens s'adaptent oui voilà non mais quand il y aura des LXTI c'est des Holdim bien construits à mon avis et qu'on aura tous appris à les jouer je suis pas encore au point sur Holdim mais je suis sûr qu'il y a un truc à faire avec Holdim c'est après deux ouais grosse réflexion alors je ne sais pas ce qu'il a en main de l'autre côté alors c'est Beast Within dans le matchup il leur accorde pas toute valeur parce qu'il les a utilisés pour défendre à chaque fois ça fait perdre des points ouais t'as pas envie de ouais t'as pas envie de mourir dessus c'est qui est mort dessus c'est ah oui c'est c'est nos romancières qui le vouaient avec Lévia et qui est mort sur son ah ouais sur son Beast Within ah oui oui c'est vrai il était à 1 il n'y avait plus que ça à jouer et il s'est vrai qu'il allait jouer voilà alors c'est tout c'est tout c'est tout oh un peu plus tôt quelle surprise il n'y a plus que ça dans son deck normalement il ne prend pas trop de russes ah un autre placement purifier ça va faire des gros piu piu ça tu vois il a laissé les deux alors Cléonis qu'est-ce que tu dis ? ah voilà il a laissé les deux mais il a tenté il a tenté je pense ah ouais je suis d'accord avec toi après ce que disait Kyle MacReth qui est un gros joueur néo-zélandais ça y est ça fait des piu piu des gros piu piu Kyle qui est considéré comme le meilleur joueur au monde par beaucoup de joueurs y compris par par Zikan expliquer que selon lui le gros problème dans le dans le metagame c'est Prism qui ruine tellement de mécaniques et surtout de decks qui pourraient battre potentiellement en même temps je comprends qu'il n'y ait pas beaucoup de Prism avec toutes les brutes qu'on avait non mais ce que je veux dire c'est que vu tant que Prism existe dans le meta on est obligé de métagame enfin d'essayer de contrer Prism et du coup ça t'empêche d'être très efficace contre Briar mais dès qu'on pourra se concentrer sur Briar il estime que mais je ne sais pas parce qu'il faut savoir que le metagame en Europe est quand même très géolocalisé ouais bien on s'en a rendu compte là on avait quand même 7 brutes hier je ne sais pas du tout ce que va donner le metagame alors j'ai regardé j'ai regardé je crois que c'était le les nationals de Taïwan si je ne m'abuse alors je vais vraiment être minable si c'est un autre pays asiatique mais voilà je m'en excuse par avance mais il y avait 6 Dorinthea et 6 Briar je crois ah pas dans sur 30 ouais dans leur dans leur nationals ils sont fans de Dorin c'est incroyable c'est très plaisir ouais donc le metagame est toujours très ouais le metagame est très localisé on le sait et chez nous il y a beaucoup de fans de Goot qu'est-ce qui se passe alors là il se demande s'il est pas le Québec c'est qu'il va prendre 2 attaques il a peur de prendre la sauce là avec les grosses attaques mais en même temps son adversaire est à 3 donc la question c'est est-ce que tu peux est-ce que tu peux le finir est-ce que j'essaye de le finir il est pas sûr il ne sait pas ce qu'il en a en fait c'est compliqué il ne reste que 3 cartes parce que là s'il a un baradji build down et un coup de club c'est déjà monstrueux ça peut le mettre ça met une passion folle donc bon ça recharge il y en reste 1 il bloque pas c'était la malaisie nous dis je c'était la malaisie autant de brillards que de Dorian Théa vraiment n'importe quoi et ils ont aussi pas mal de Raina piou c'est le gros piou c'est ça ? c'était le gros piou ouais d'accord c'est pas le même non mais j'avais senti la nuance c'est quoi c'est parce que le plasma est purifié ouais du coup ça devrait être l'inverse il devrait faire un piou alors ça c'est un peu resserré mais là bon quand on est à 3 avec Dash contre Raina on serre les fesses et c'est un tour à Tunic il se coûtant dans commande qu'on cœur et là ça va être ça va demander 2 cartes bah ouais c'est ça 2 cartes c'est beaucoup après s'il est passé en mode pistole il a plus besoin d'autant de cartes que ça là le purifier il va faire son taffre il peut bloquer je crois qu'il a 2 combustibles corréables en main il faut juste qu'il garde du bleu il faut qu'il garde du bleu pour pour attirer ses piu-piu il y a toujours en commande il débarasse dans Super Hit et dans combustible courrier non ça prend quoi ça c'est c'est l'autre avec ce on va voir alors je vois peut-être le corps c'est un trotel ça charge je vais charger mes je booste mes piu-piu piu tu vois pourquoi tu dis ça alors frère je suis en train de booster mes piu-piu est-ce que tu veux défendre mon piu-piu non il l'a sûrement pas c'est comme ça piu affiche nous un petit placement il faudrait quelqu'un de dédier je ne sais pas ce que ça il l'a fait mais ce n'est pas là qu'il faut l'afficher non je sais mais je le regarde là alors on voulait éventuellement vous montrer le side event mais je crois qu'ils ne sont pas loin de commencer déjà à drafter donc c'est possible qu'il y a des films avant nous à l'issue de ça ah il enchaîne avec le commandant plus le golet gauntlet ça c'est beau c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier ce gauntlet il lui reste 3 cartes il attaque à 8 s'il a de quoi le filmer il peut choisir de défendre avec le seul cartes il est là depuis un petit moment dans l'arsenal de la main où il y avait deux deux s'il a décidé de le finir là il peut se dire je prends 5 je passe à 1 et je te mets la sauce derrière mais est-ce que ça va suffire ? il faut voir ça paraît incroyable je ne sais pas si tu as beaucoup joué Dash mais j'ai essayé un peu et c'est incroyable de voir comme c'est maîtrisé par quelqu'un comme Simon à quel point le gameplay est fluide c'est pas la même chose c'est incroyable j'ai pas joué j'ai testé une fois pour voir ce que ça donnait et c'est vrai que j'étais t'es toujours un peu paumée ouais tu vois dans tous les triggers oui j'en suis comment il faut que j'active mes trucs elle est pas facile parce que je pense qu'on ne peut pas full block mais qu'il avait set up son arsenal et du coup il y a peut-être un renversement de partie ici j'ai l'impression qu'il n'a pas de défense et au final c'est peut-être le plasma purifier qui va faire la partie qui est unique peut-être il fallait les garder c'est du thème le plasma purifier il a fait un taffin parce que les guns quand ils attaquent à 2 c'est pas un taffin quand ils attaquent à 3 à chaque fois ce gantlet était au bon moment aussi on n'y prête pas attention à ce petit gantlet mais il est là il ne faut pas l'oublier et le grand retour de commandant de Conquer on y voit il reste des cartes en bibliothèque ouais il ne reste pas énormément de cartes mais je crois que c'est pas comme hier où c'est vraiment critique il défend avec les scape skin et avec 2 cartes avec son propre commandant de Conquer avec un blood rush below alors il avait peut-être qu'on peut le finir il avait un blood rush below il avait alors il faut voir ce qu'il a d'autre en main mais en général il a beaucoup de cartes à 10 cartes qui consistent plus il n'y a pas beaucoup de cartes il y en a quand même il y a au moins 2 tours mais comme là il peut avoir une technique aussi où il ne fait que pitch pour faire des coups de piu piu c'est là où est-ce qu'il va y avoir le deuxième arc smash c'est ça non voilà il utilise un lead de charge pour mettre un petit club là de toute façon il est obligé de claquer une carte s'il ne veut pas mourir il n'a plus rien pour défendre ah si non il n'a plus rien pour défendre si arc smash arrive ça va être compliqué il n'a plus rien pour défendre donc il est obligé de perdre une carte par tour pour ne pas mourir et il peut faire ça pendant pas voulu tout mais après encore une fois ce qu'il peut faire lui c'est se contenter de garder du bleu et juste de mettre des coups de pistole il veut carrément se prendre à 0 pour prendre dégâts donc il bloque avec 2 il n'a pas besoin de plus en fait oui non mais il n'a pas besoin non mais il faut passer à 2 alors du coup on ne sait pas ce qu'il y a en arsenal mais ça a l'air d'être une bonne carte puisqu'il a absolument voulu la protéger je pense qu'on va assister à un pitch et des pupus notre col sont peut-être le même d'ailleurs il n'y a rien en boucle ça charge un petit piu à 3 un pistol puisque c'est ça ben ouais écoute celle-là c'est la celle-ci pistol un piu à 3 t'imagines s'il avait eu les deux plasmas ouais je pense que Nathan avait vraiment pas du tout envie de l'imaginer du coup il s'est débarrassé de cette idée tout de suite ça commence à s'agiter autour de la table de l'autre demi-finale ah s'il passe à 2 PV il peut mourir sur la défense réaction brute c'est peut-être pour ça qu'il a pas ah oui absolument ouais bonne remarque bonne remarque de Kertanos un bon point pour Kertanos au bout de 58 bons points il a un bisou de moi hop on recharge et on recharge et on fait quoi ? et ben on refait piou elle est serrée cette partie comme c'est le dire ils sont repassés devant on a cru qu'ils allaient que l'un l'autre allait pouvoir gagner donc là il se prend qu'il passe à 4 c'est chiant et le 4 il ne débloque toujours pas parce que le 4 ouais ah le bardi bin down alors c'est peut-être la fin il est de quelle couleur ? il est rouge il est rouge oh écoute oh la la le coup de bot ah là il veut finir la partie 4 non c'est pas le coup de bot c'était pour le barrage et il joue un rampaging big horn avec un massacre et là normalement c'est la fin ah la c'était bien entendu cette game ouais comme l'avait prévu comme l'avait prévu c'était difficile ah c'est pas un rampaging c'est un barrage big horn voilà second donc Reymar monte sur cet énorme rhinocéros et il écrase tout sur son passage ah la 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 non ça marche pas Cartanos je sais que t'es capable j'ai vu qu'il y a un bac essayé de je sais que t'es capable de faire des remarques pertinentes et brillantes 50 fois et qu'elles soient différentes à chaque fois donc je veux que tu te je veux que tu te dépasses voilà alors en tout cas tu te reposes sur tes acquis bon encore un super match des frères Durui je sais pas on va faire des future matchs avec des Durui à chaque fois imaginez si les autres frères sont comme ça si les cousins sont comme ça on a plus besoin de streamer d'autres personnes quoi